Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Rien ! C'est bon ? C'est parfait ! Super ! On aimerait bien voir que des scores de ce type-là. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à Vital Montpellier. Ils m'ont invité aujourd'hui pour passer un petit examen, c'est le InBody. Donc pour voir un petit peu ma composition corporelle. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment calculer votre taux de masse grasse justement grâce à cette machine. Même s'il en existe plein d'autres comme les balances à impédance métrie, les pinces à plécutanées et tout ça. Mais là c'est vraiment une machine exceptionnelle. Donc on va tester tout ça, apparemment c'est assez récent. Donc bilan d'analyse corporelle, taux de masse grasse, taux de masse maigre, plein de choses. Du coup étant donné que j'ai fini ma prise de masse et que là je vais commencer ma sèche, je vais pouvoir avoir une base et savoir à quel pourcentage de masse grasse je suis pour voir mon évolution par la suite. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà les amis, je vous invite à me suivre et je vous explique tout ça. C'est parti ! Donc on se retrouve à Vital. Et c'est marrant parce qu'il y a plus de 15 ans, je travaillais ici, comme je vous disais, dans cette salle. Ce n'était pas du tout pareil, ça s'appelait à l'époque des vœux au concept, c'était tenu par des kinés. Et du coup ça fait bizarre de se retrouver ici 15 ans après. Et donc Vital, vous allez nous présenter. Donc vous êtes le directeur du centre ici, c'est ça ? Complètement, c'est ça. Voilà. Et du coup, vous pouvez nous faire une petite présentation ? Donc nous avons repris ce club depuis à peu près 11 ans. 11 ans déjà ? Ce que vous avez connu, notamment en Suisse, il y a eu une autre structure qui est restée très peu de temps. D'accord. Et nous avons repris derrière, donc ça fait 11 ans que nous sommes là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous différencie par rapport aux autres structures, c'est le suivi, le programme personnalisé, l'encadrement. D'accord. Et c'est ce qui fait que depuis maintenant 3 ans, on a reprendu la certification ISO 9001 par le groupe AFNOR. Donc c'est vraiment une norme de qualité, une charte qualité. Cette norme-là, elle a pour but de vraiment une prise en charge individuelle. Donc tous nos adhérents qui s'inscrivent chez nous ont le droit à plusieurs rendez-vous avec un préparateur physique qui est diplômé d'État. Donc son suivi ? Son suivi. D'accord. Donc par exemple, on va évaluer sa condition physique. On va lui faire un test d'effort. D'accord. On fait soit sur un vélo, soit sur un tapis. Donc ça dure 10 minutes. Pour chaque adhérent ? Pour chaque adhérent. D'accord. Donc c'est ce qui nous permet de voir sa condition physique au moment où il commence. Ok. Et ce test-là est très important. C'est ce qui permet de déterminer la durée et l'intensité sur les appareils cardio. D'accord. Donc là, on peut même regarder rapidement. Donc là, on a cette personne-là qui a fait son test juste avant. Et là, il y a la prise en charge avec Antonio qui nous fait son programme, notamment cardio. Une fois qu'on a le test d'effort, on fait un test sur la Balancing Body, la 770. Celle que je vais tester. Exactement, celle que je vais tester. Qui nous permet d'avoir à peu près 50 points de contrôle sur tout le métabolisme. D'accord. Et qui va nous permettre de connaître son toit de masse maigre, son toit de masse race, sa rétention d'eau, pas mal de paramètres. Et à partir de là, on va pouvoir créer un programme plus personnalisé à la personne. Surtout par rapport à ses objectifs, par rapport aux objectifs de la personne. Et on va tenir compte aussi de ses disponibilités. Donc sa fréquentation, le nombre de fois qu'elle va venir dans la semaine. D'accord. À partir de là, le prépérateur physique va lui établir un programme complet. Et là, il va y avoir un accompagnement. Donc on va lui montrer les mouvements, les séries, les charges, le conseillement des appareils. Ok. À savoir une chose, c'est qu'on a la chance d'avoir la toute dernière gamme aussi TechnoGym. Donc toutes nos machines sont connectées. Donc avec une application, on peut avoir notre programme. Tout à fait. L'application, elle est gratuite et légère. Et qui va nous permettre d'avoir notamment les tests qu'on a parlé juste avant. Ils seront aussi sur le téléphone. D'accord. Donc une fois qu'on a passé le test in-body, et même les tests d'effort et tout ça, tous seront sur le smartphone. Et là où c'est intéressant, c'est que toutes les 4 semaines, voire tous les mois, lorsqu'on va refaire le test, on verra l'évolution. D'accord. Donc voir si la personne a bien travaillé, voir si le programme a fonctionné. C'est ce qui permet de réadapter et de réactualiser le programme. D'accord. Parfait. Bon ben super. Voilà. Et par rapport notamment à la norme ISO 9001, on a la mesure des résultats. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc tous les mois, les personnes reviennent à l'accueil pour prendre le rendez-vous. Ok. Donc vraiment un suivi personnalisé complet. Donc super. Je vous remercie beaucoup. Vous avez bon plaisir. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Alors là, on va faire le test du InBody. Donc là, je remplis quelques paramètres. Sur le cercle de derrière. Mesure du poids. Mesure du poids. La mesure du poids est terminée. 98,4. Et là, tu mets bien le pouce sur le cercle, le doigt derrière. Placez vos talons. Là, vers le haut. Et là, on va ouvrir les bras. Comme ça. Un petit peu plus haut. Et là, on bouge plus 50 secondes. Alors, restera la machine. Très bien. Tu peux reposer. Merci. Ok. Donc là. Donc alors, je vais faire un débrief un petit peu ici. Sur la bande. Ok. Ici ? Ouais. Tu peux descendre. Alors, tu as un poids à 98 kilos. 98,4 kilos. Ok. Ici, pourcentage de masse grasse, tu as 11,7. 11,7%. Bon, mais tu es plutôt sec. Donc, c'est bien. Je ne sais pas si tu es en prise de masse ou quoi. Oui, justement. Je vais attaquer ma sèche là. Et ça me permet d'avoir une base de départ. Donc, voilà. 11,7, c'est pas mal. 11,7. Voilà. Ça représente que 11,5 kilos. Parce que tu fais presque 100 kilos. Ok. Tu as un métabolisme de base au repos à 2247 kcal. Ça, c'est ce que tu brûles sur une journée sans activité. Comme métabolisme plutôt intérieur. C'est intéressant. Plutôt bon. Si on regarde ta masse musculaire, tu es presque à 51 kilos de masse musculaire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Tu vois les normes, elles sont entre 32 et 37. D'accord. On renorme. Donc, vraiment au-dessus. Ok. Si on regarde un petit peu plus en détail à l'analyse musculaire, on voit qu'il y a un bras gauche un tout petit peu plus fort que le bras droit. Mais ça va se passer. Tu es gauché. Du coup, c'est un peu logique. 5,62 kilos, 5,56. Pour les jambes, pareil. La masse musculaire au niveau du tron, c'est assez importante. D'accord. Ok. Et si on regarde sur les jambes, effectivement aussi. Donc, tout ton côté gauche est un petit peu plus fort. D'accord. Oui. Est-ce que ça arrive souvent, ça, en général, quand on est suivant que ce soit gaucher ou droitier ? Moi, c'est vraiment à parler de déséquilibre à partir de 150 grammes. D'accord. C'est-à-dire que la ceinture abdominale, tu vois, là, tu pourrais, par rapport, tout du moins, à tes bras et à tes jambes qui sont sèches. Ok. On a du poids, là, t'es en dessous des normes. On a du cuisse fessier, on a un 4. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Super. Si on regarde au niveau de l'alimentation, on a un facteur directement lié à l'alimentation, c'est la graisse viscérale. C'est le gras qui va se déposer à l'intérieur. D'accord. Sur le cœur, les intestins, l'estomac, on voit qu'on est à 46,7 cm², il ne faut pas dépasser 90 cm². Donc, c'est-à-dire que je suis bien en dessous de… Ouais, tu es plutôt dans les bonnes normes. Après, quelqu'un qui surveille vraiment, vraiment activement, on va dire, en période de sèche ou quoi, il est plutôt aux alentours de 25-30. D'accord. Donc, justement, ça sera intéressant de voir d'ici 3 mois, 4 mois, quand je serai en fin de sèche. Voilà. Nous, après, ici, on fait des bilanques toutes les 5 semaines. Ok. Après, tu vas avoir une courbe, par exemple, là, tu vois, c'est 15 janvier. Et puis, après, on va avoir une courbe et tu peux voir ton évolution, ce qui n'est pas négligeable. Tu n'as pas de rétention de retour veineux, ça fait bien. 0,355, c'est bien. Voilà. Parfait. Au niveau osseux, je n'en ai pas parlé. Voilà, les squelettes, des gros os. D'accord. On voit qu'au niveau de la sature, c'est dense. Ok. Donc, tu vois, plutôt entre 3 et 3,7, on est à 4,88, plutôt pas mal. Voilà. Donc, tout ça, c'est enregistré dans la base de données. Super. Et donc, ça, en général, vous l'avez sur le smartphone ? Oui, sur le smartphone. Ou en impression. Ou en impression. Ou en impression directement sur le site. Ok. Là, tu as créé un compte. Donc, tu peux, avec ton téléphone, connecter avec l'application. Ok. Et tu auras toutes tes données. Enfin, une partie des données, tout du coup. Super, super. On se retrouve dans le bureau de InBody France. C'est bien ça ? Donc, vous êtes monsieur... Jean-Luc. Jean-Luc. Et donc, vous vous occupez de... De la diffusion d'InBody en France. D'accord. Et vous me disiez qu'en fait, InBody, à la base, c'était plus chez les médecins, dans la médecine, en fait. Et qu'au final, maintenant, on était passé plus dans les salles de sport, c'est ça ? Absolument. InBody, en fait, l'origine, c'est une approche purement médicale. Il y a un certain nombre de brevets qui ont été déposés. Et tous ces brevets amènent à un résultat qui, lui, va apporter en fiabilité. D'accord. Et ce résultat fera qu'on va s'affranchir de données qui vont être des données statistiques. Donc, on ne va pas prendre en compte le fait qu'on soit un homme, on soit une femme. Est-ce qu'on fait du sport ? Est-ce qu'on n'en fait pas ? Avec InBody, finalement, c'est la valeur brute qui est prise sans... Donc, on ne s'affuie pas sur les statistiques, contrairement à beaucoup d'autres marques, justement. Contrairement aux autres... Voilà, à d'autres types de technologies. D'accord. Donc, dans ce genre d'appareil, quelle que soit la marque, ce qui est important, c'est la taille. D'accord. Parce que si on se trompe de taille... C'est ça. Et voilà. C'est pour ça que je viens justement dans vos bureaux, parce que là, je viens de le faire justement à la salle vitale, vous avez votre matériel InBody. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais passé un IRM récemment et j'ai vu mon chirurgien qui m'a dit que j'avais perdu un centimètre et demi à cause des problèmes que j'ai eus dont je vous ai parlé, hernie discale et compagnie, où j'ai plus quasiment de disques et je pense avoir perdu, du coup, un centimètre et demi. Donc ça, un centimètre et demi, voire deux, ça peut fausser complètement les résultats. Ça va changer les résultats. On va vérifier. Donc, on va vérifier tout de suite. Allez, ça va. C'est parti. Donc, avant opération... Après opération. Après opération et sans les cheveux, du coup. On va faire prendre le truc. Voilà. Ok. Attends, je suis désolé. Pas sûr, pas sûr. Ça y est, c'est bon. Allez. Donc là, on est à... Alors, je ne vais pas trop... Voilà, très bien. On est à 178,2. D'accord. Donc, on a eu... Donc, j'ai perdu. Un centimètre, un centimètre, virgule deux. Oui. C'est ce que disait le Chir. Quelque chose. Oui, parce que j'étais... Je faisais à la base un mètre quatre-vingt, donc je suis dégouté. Mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai perdu... Donc là, je suis à 178, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, j'ai perdu un centimètre, virgule deux. Bon, du coup, on doit refaire le test ? On sort les mouchoirs. Donc là, on va refaire le test. Ok. Avec les bonnes données. Oui. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Ok. Mesure de votre poids. Restez immobile et ne saisissez pas les poignées. La mesure du poids est terminée. C'est bon. Donc, 178,8. Oui. 37. Voilà. Placez vos talons sur les électrodes arrières. Ok. Saisissez les poignées. Placez vos pouces sur les électrodes ovales. Gardez vos bras tendus. Vos bras ne doivent pas toucher votre tronc. Démarrage de votre test in-body. Ne parlez pas et restez immobile pendant le test. Alors, résultat. Résultat. C'est très bien. Il va falloir faire de ça. C'est ce qu'on disait. Il va falloir se mettre au sport. C'est ça. Il va falloir se mettre au sport. Donc, ce qu'on voit très rapidement, une information qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la surface de graisse viscérale. Donc, on voit qu'effectivement, là, on est dans une surface qui est très faible. Donc, c'est parfait. Seul cet élément-là est déjà très intéressant. Si on se retrouvait beaucoup plus haut, ça voudrait dire qu'effectivement, il faut faire vraiment hyper attention. Puisque cette case viscérale, c'est vraiment de la mauvaise graisse. L'autre élément intéressant, c'est que finalement, on voit la répartition musculaire aussi. Donc, on voit que finalement, on est très équilibré en haut, avec une masse musculaire très importante par rapport à la moyenne. Et puis, les membres inférieurs qui sont un peu moins musclés. Mais bon, c'est quand même très largement au-dessus de la moyenne. Mais en tout cas, voilà. Et le reste, c'est très très bien. On voit une légère sous-hydratation aussi. D'accord. Ici, puisque ça, c'est le ratio entre l'eau intra et extra-cellulaire. Et là, ça veut dire que, voilà, il faut boire. D'accord. De façon générale, il faut boire plus. Et ce qui va être intéressant, c'est que bilan après bilan, on va pouvoir avoir son information qui sera suivie de cette manière-là. Et en fonction d'autres éléments qu'on peut avoir, on a des applications où on peut suivre cette information-là sur son smartphone. D'accord. Super. Ce qui devient très très pratique. Et moderne. Et moderne. Et nous, on a de nombreux centres qui sont équipés. Et qui finalement, l'adhérent reçoit son information sur son smartphone. D'accord. Ça permet d'éviter de se promener avec la fiche. Avec des papiers. Et on a toute l'info avec le smartphone. Ok. Donc là, en termes de taux de masse grasse, donc là, 12,7%. Et là, on est à 12,7%. C'est ce que je pensais parce que maintenant, je commence à avoir l'habitude visuellement déjà de voir plein de personnes en compétition ou hors compétition, que ce soit des clients ou autres. Moi-même, je pense qu'effectivement 12,7%, c'est… voilà, j'aurais dit ça aux alentours de 12, entre 12 et 13. Donc, c'est ça, étant donné qu'en compétition, je serai plus aux alentours de 5,6. Donc, on verra dans quelques mois. 5,6, ça veut dire une perte de 5,6 kilos aujourd'hui sur à peu près 100 kilos. Une perte de 5 kilos de masse grasse. Et en période de compétition, il va y avoir en même temps… Une fonte musculaire aussi, c'est ça. On aimerait pouvoir garder toute sa masse musculaire, mais malheureusement, il y a toujours une petite fonte. Parce qu'en compétition, effectivement, je suis à 10 kilos de moins. Donc, entre 86 et 88. Donc, ça veut dire que je fonds quand même musculairement au final. Je perds de la graisse, mais aussi du muscle. Ça, c'est un élément important parce que même sur des gens qui vont vouloir être dans de la perte de poids et qui vont commencer à refaire d'une activité physique, on ne va pas forcément, dès le début, avoir une augmentation de la masse musculaire. D'accord. Ça va se stabiliser un petit peu. Et la masse musculaire, ils vont la prendre après. Donc, quand on attaque une activité physique, effectivement, au début, en tout cas, on peut avoir une légère fonte musculaire. Donc là, en fait, je stocke… Là, il y a un élément intéressant, c'est que le stockage de la masse grasse, on voit ici, il se fait principalement au niveau du tronc. Et pas du tout au niveau des bras et très peu au niveau des membres inférieurs. Donc, pour quelqu'un, quand tu vas vouloir attaquer de la sèche, ça veut dire que cette masse grasse, on ne va pas la perdre sur les bras, on ne va quasiment pas la perdre sur les jambes, on va la perdre principalement au niveau du tronc. Du coup, elle sera localisée. Oui, c'est ce qui explique que là, actuellement, je suis à 12, c'est ça ? 12,7. 12,7. Donc là, si je vois, les abdos, ils y sont moins, plus trop. Oui, ils se voyaient. Ils se voyaient un tout petit peu, mais très, très, très léger. Et par contre, dès que je vais passer en dessous de 10, 10%, là, ils vont vraiment être tracés. Donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment là qui... Mais bon, c'est normal, chez les hommes, on stocke surtout là. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a certaines personnes qui, en termes des morphologies, on le voit bien, où la masse grasse, elle est plutôt stockée en haut, par exemple. D'accord. Donc, certaines personnes stockent... Plus en haut, plus les bras, plus les jambes. Donc, après, c'est... C'est génétique, quoi. D'accord, d'accord. Et donc, par rapport à ce score, là, 106, 100 scoring body sur 100 points. 106 sur 100 points, c'est très, très bien. J'ai dépassé la moyenne, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au-dessus de 100, on est sur des athlètes avec vraiment une belle masse musculaire. Ok. Donc, en général, ce sont des scores qu'on atteint sur des rugbymans, par exemple. D'accord. Souvent, qui ont une masse musculaire importante ou sur du fitness. Ok. Ou du building, du bodybuilding. D'accord, super. Bon, ben, parfait. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, dans notre activité, de faire des mesures avec la pince à plier. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir ce genre de matériel. Bien sûr. D'ailleurs, qui aussi coûte un certain prix. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se... En fait, il y a de plus en plus de centres de fitness qui s'équipent avec des équipements de ce type-là. Parce que finalement, ça fait partie d'appareils qui sont chers. Mais qui, finalement, ramener au nombre de personnes qui pourraient en faire. On a, en France, des abonnements quasiment illimités qui coûtent entre 8 et 10 euros par mois. D'accord. Où l'adhérent peut venir 3 ou 4 fois pour se suivre. Donc, l'avantage fondamental, et on parlait tout à l'heure de la pince à plier cutanée. C'est ça. C'est une bonne méthode qui a 20 ans ou 30 ans. Son inconvénient, c'est qu'elle est ce qu'on appelle très opérateur dépendant. C'est-à-dire que suivant une personne ou une autre qui... C'est la façon dont on va mesurer, c'est bien ça. La façon dont on va le faire, la méthodologie. Est-ce qu'on va serrer un peu plus ou un petit peu moins ? Selon le site, qu'on va vraiment exactement au bon endroit. C'est très important et ça va prendre pas mal de temps. Il faut bien 10 minutes, par exemple, pour être très très précis. Et puis, encore une fois, 3 personnes auront peut-être des résultats avec des petites variations. D'accord. Avec des tests de ce type-là, avec InBuddy, il n'y a pas de variation. Oui, il n'y a pas d'énormes variations, c'est clair. Pas, quasiment. On en fait 10 de suite, n'importe qui monte dessus. On arrive à donner même de l'autonomie dans les bilans. On a des systèmes automatisés avec les adhérents qui prennent une carte, qui badge à côté de l'appareil. Et l'appareil se met en route automatiquement avec les données de l'adhérent. Donc, on n'a plus besoin de personne. Si on veut simplement faire un suivi et dire, tiens, toutes les semaines, je veux voir si mon entraînement est en phase ou pas en phase. On badge, on fait son bilan, et puis on reçoit sur son smartphone, et puis c'est terminé. D'accord, d'accord. Et vous disiez que même avec ce genre d'appareil, il n'y a pas forcément de... Par exemple, si on arrive à jeun ou pas, il n'y a pas une énorme différence en termes de résultats, au final, comparé à d'autres appareils. Il faut quand même, malgré tout, essayer de le faire toujours... Toujours dans le même... À peu près, quoi. C'est vrai que si on fait un bilan après avoir mangé... Voilà, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on aura mangé ou bu, ça sera considéré comme de la masse grasse. D'accord. Parce que ça n'aura pas été intégré par le corps. D'accord. C'est ce qu'il faut savoir. Ok. Après, si on fait son bilan à 14 heures après avoir fait un bon gueuleton, on sait qu'on pèsera 2 kilos de plus, peut-être. D'accord. Et que ces 2 kilos, c'est de la masse grasse. Donc, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Oui, oui. D'accord. Absolument. Donc, tout l'intérêt de le faire à chaque fois dans la même situation. Idéalement dans la même situation. Voilà. Ok, ok. Idéalement dans la même situation. Et donc, c'est une des meilleures méthodes actuelles pour mesurer son taux de masse grasse et son composition corporelle. Et avec ça, il y a peut-être au-dessus le DEXA. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais par contre, ça, évidemment, c'est très très peu connu. Et c'est du matériel qui est encore... Le DEXA, c'est du matériel qui est réservé à du milieu hospitalier ou à de la radiologie. Ce qui a un inconvénient fondamental, c'est qu'on prend quand même des rayons X. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, avec un appareil type... Et puis, la corrélation est très très proche. Donc, on est à 98 ou 99% avec une body. Donc, bon. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le DEXA, en gros, c'est un peu comme un scanner au final. C'est ça. C'est de l'absorption métrie bifotonique. Voilà. Donc, et puis ça, ça sera au final jamais dans des centres de fitness. Jamais. Parce qu'on prend des rayons, justement, notamment. Et puis, c'est médical. En France, c'est réservé au corps médical. D'accord. Radiologie, clinique. Et ce sont souvent, d'ailleurs, des services de radiologie. D'accord, d'accord. Mais bon, pour un suivi comme ça... Oui, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Mais c'était justement intéressant de faire le tour des différentes méthodes pour calculer le taux de masse corporelle, de masse grasse et tout ça. Donc, super. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. On savait presque tout. On sait presque tout. Donc, merci à vous, en tout cas. Et merci, InBody. C'est la plus secret pour toi. C'est ça. Alors, je suis avec Karim, qui est responsable InBody Sud, c'est ça ? C'est ça. Responsable commercial de la partie sud de France. Ok, parfait. Et du coup, tu me parlais du InBody Challenge. Alors, c'est quoi ça ? Oui, alors, c'est une compétition nationale que InBody lance entre les clubs de fitness. Donc, le but, c'est qu'un club va mettre en place une équipe de trois personnes. Donc, minimum une équipe. Oui. De trois personnes. Le but, c'est de perdre le plus de gras et gagner le plus de muscles. Et du coup, à la fin du challenge, on va... Donc, il y a des points. En combien de temps, du coup ? C'est trois mois, donc en 90 jours. D'accord. On a une plateforme qui est dédiée spécialement au challenge sur www.inbodychallenge.fr. Et du coup, les clubs peuvent s'inscrire. C'est très simple. Et à la fin, du coup, les gagnants vont avoir une montre polar de 500 euros, donc chacun. Et il y aura un InBody 270 qui sera offert à l'association de lutte contre l'obésité par défaut. Mais après, le club peut choisir une association de leur région au nom du club. Donc, c'est le club de fitness qui sera parrain de ce don fait par InBody. D'accord. Voilà. Donc, le but, c'est que ça permet d'avoir une animation, de vraiment relever le défi et d'atteindre ses objectifs, surtout. Super. Tu peux participer ? Bien sûr. Merci, Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup.